... Le président des institutions de la République, M. le commissaire représentant le président de la commission des communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de la culture des pays membres présents, Honorable député, Son Altesse Mohamed Sanoussi II, émir de Cano, M. le représentant de sa majesté le Moro Naba, M. le président de l'Association islamique du Niger, Excellence l'archevêque de Niamey, Excellence mesdames et messieurs les ambassadeurs, Mesdames et messieurs les responsables des organisations sous-régionales, régionales et internationales, honorables chefs traditionnels et leaders religieux, Mesdames et messieurs, Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Issoufou Mohamedou, Ainsi que ses souhaits de plein succès à ce Forum sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux, Forum dont il a personnellement présidé la cérémonie d'ouverture de la première édition à novembre 2016. Je voudrais ici féliciter et remercier les responsables de notre institution communautaire, la CEDEAO, particulièrement son président, pour le choix porté sur le Niger pour abriter cette deuxième édition de cette importante rencontre. Je voudrais aussi exprimer tous mes remerciements à l'endroit des personnalités qui ont accepté, en dépit de leur charge, de parrainer le présent Forum. Il s'agit particulièrement de Son Altesse, Lémir de Kano, Mohamed Oussanoussi II, leader coutumier et religieux éclairé, banquier professionnel, émérite, ancien gouverneur de la Banque Centrale du Nigeria. Ses positions en faveur de la modernisation de nos sociétés, en s'appuyant sur le Saint-Coran et les Hadiths, inspirent toute la communauté musulmane de notre sous-région. L'honorable Cheikh Jabir Ismaël, président de l'Association Islamique du Niger, sa sagesse et sa maîtrise des sciences islamiques ont fait de lui un leader religieux incontesté dans notre pays. Monseigneur Laurent Lompot, archevêque de Niamey, premier Nigérien ordonné prêtre en 1997, nommé vicaire général du diocèse de Niamey en 2003, il a de manière constante œuvré pour la promotion du dialogue islamo-chrétien et du vivre-ensemble interreligieux. Ses messages de paix, de tolérance et de solidarité prononcés à l'occasion des fêtes musulmanes en sont l'illustration. Le Moro Naba, roi de Moussi, plus haute autorité traditionnelle de son pays, le Burkina Faso, homme de paix et de culture, il a joué un rôle éminemment important dans la gestion des crises politiques dans celles de 2014 et 2015 au Burkina Faso. Ses efforts lui invalient du reste, la reconnaissance de la CEDAO, pour la culture de la paix dans notre espace communautaire. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont spontanément apporté leur contribution à l'organisation de cette importante rencontre, marquant ainsi leur intérêt pour la préservation d'une paix durable à travers le dialogue interconfessionnel. Mesdames et Messieurs, notre sous-région est confrontée depuis plusieurs années à des actes terroristes. Sous le prétexte de la religion, des crimes inimaginables sont commis régulièrement, en deuillant des familles, des communautés entières et obligeant nos gouvernements à investir l'essentiel des ressources nationales dans les questions sécuritaires au détriment des actions de développement pourtant si fortement attendues par nos populations. En même temps, on assiste, certes pas avec la même intensité, à des conflits interreligieux au sein des communautés qui ont toujours vécu ensemble et qui sont condamnées à vivre ensemble. Cette situation n'est certes pas propre à notre sous-région mais notre conviction est forte de ce qu'elle se perpétue du fait de la mauvaise compréhension et de l'instrumentalisation de la religion. D'où la forte nécessité de renforcer l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue inclusif. C'est à quoi, heureusement, s'attelle si opportunément la commission de la CEDIAO depuis quelques années. En effet, au-delà des actions militaires, l'éducation et la création des conditions de résilience des jeunes en particulier pourra apporter des solutions durables. Aussi, nos gouvernements respectifs doivent-ils accompagner cette institution pour une véritable éducation à la citoyenneté de nos compatriotes. Mesdames et Messieurs, cette deuxième édition a pour thème « Jeunesse et édification de la paix à travers le dialogue interconfessionnel ». C'est-à-dire que notre forum, qui intervient dans un contexte régional où la radicalisation et l'extrémisme violent perturbent notre quiétude, la CEDIAO entend mettre en exergue la contribution de la jeunesse ouest-africaine en la plaçant au-devant de la promotion de la tolérance religieuse et de la lutte contre ces fléaux. Il s'agira de renforcer au sein de cette jeunesse les mécanismes de dialogue et de cultiver la compréhension mutuelle, l'esprit de tolérance et de coexistence pacifique entre les religions par l'éducation à la culture de la paix. Le choix porté sur la jeunesse est d'autant plus important que nos jeunes sont aujourd'hui résolument tournés vers la religion. C'est dont il faut se réjouir. Mais ils sont aussi de ce fait les plus exposés aux manipulations de toutes sortes. Engager donc la jeunesse dans ce dialogue participe de sa protection et de sa formation. Comprendre sa religion à travers le dialogue, la formation et les prêches constructifs. Comprendre les religions des autres à travers le dialogue, l'esprit d'ouverture et de tolérance. Tel doit être notre leitmotiv si nous voulons promouvoir le vivre ensemble. Comme le disait en effet son excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à l'ouverture de la première édition de notre forum en novembre 2016, je le cite, le dialogue intra-religieux est une source d'enrichissement et une occasion pour approfondir et maîtriser sa propre religion. Le dialogue inter-religieux quant à lui peut permettre d'atteindre les mêmes objectifs à condition qu'il ne soit pas perçu comme un moyen de fusionner les religions en une religion unique, ce qui serait du syncrétisme, ni l'occasion de faire du prosélytisme. Il exige respect et reconnaissance de l'autre. Il exige aussi ouverture d'esprit et absence de dogmatisme. Fin de citation. Parlant du respect, le moro Nabat, un des parrains de la présente rencontre, dira dans une de ses pensées respecte ton semblable. Respecte ton semblable, respecte ton semblable. L'homme intègre qui se connaît respecte son semblable. Mesdames et messieurs, promouvoir la paix au moyen du dialogue intra- et inter-religieux n'est pas au-dessus de nos capacités. Nos religions nous en donnent les instruments. Elles proclament toutes en effet la paix et la tolérance. Nous devons donc puiser dans les écrits révélés et nos traditions les moyens de construire durablement le vivre ensemble. Aussi, les objectifs de ce forum sont-ils de faire le bilan du niveau actuel de mise en œuvre du dialogue intra- et inter-religieux dans les États membres, de s'approprier les meilleures pratiques de la jeunesse en matière de dialogue intra- et inter-religieux, de sensibiliser les jeunes sur les conséquences de la radicalisation et de l'extrémisme violent, d'identifier les causes de l'implication des jeunes dans les mouvements terroristes et conflits dans la région et enfin créer une plateforme régionale inter-religieuse de prévention et de règlement pacifique des conflits. Mesdames et messieurs, je voudrais pour terminer mon propos exprimer notre souhait de voir en cette deuxième édition la consécration de cette rencontre qui sera désormais organisée de manière tournante dans chacun des États membres de la CEDA. Je souhaite plein succès à nos travaux et je déclare ouverte la deuxième session, la deuxième édition du Forum sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et inter-religieux. Je vous remercie de votre attention. Merci Excellences. Voici donc solennellement ouvert les travaux du Forum par son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Niger. Pour terminer, mesdames et messieurs, nous allons inviter les jeunes qui ont fait le déplacement de Niamey pour une photo de famille pour la postérité autour de son Excellence M. le Premier ministre et les distingués invités. Les jeunes de l'espace CEDAO qui ont fait le déplacement de Niamey pour cette photo de famille. Voilà. Nous tenons également à remercier cette présence très remarquée, cette mobilisation des honorables députés nationaux malgré leur calendrier très très chargé ils ont fait le déplacement également. Merci qu'il en soit vivement remercié. Les jeunes de l'espace avancez s'il vous plaît. de l'espace s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501